Il est toujours émouvant de raconter certaines histoires qui nous arrivent et qui ne rentrent pas dans le cadre rationnel de ce que nous connaissons. Je voulais vous raconter avec mon cœur une expérience qui m'est arrivée il y a 2-3 ans qui me touche vraiment dans l'intimité de mon être. J'avais un membre de ma famille qui était hospitalisé à l'hôpital de Bordeaux pour subir une intervention chirurgicale assez lourde. Et effectivement, à côté de l'hôpital, il y avait une maison d'hôtes qui permettait dans les jours qui suivent d'aller régulièrement voir la personne qui était opérée. Et à côté de cette institution de chambre d'hôtes, il y avait un institut, on peut dire, funéraire, assez classique, plaques, cercueils, etc. Et en allant sur le boulevard, traversant le boulevard pour me rendre à l'hôpital, je sens vraiment quelque chose qui me percute de vouloir me retourner. Et en me retournant aux stupéfactions, je vois trois silhouettes, trois silhouettes, surtout les bustes, qui me regardaient intensément, auréolées d'une certaine lumière, mais assez sombre autour, avec des visages très attristés et pleurants. Et je vois ces entités ou ces personnages se rapprocher de moi. Ce n'est pas un discours intellectuel dans la parole, mais simplement mentalement, j'entends qu'ils disent, « Mais est-ce que vous me voyez ? » Je vous avoue que le contexte n'était pas approprié. Je leur parle mentalement, leur disant, « Oui, je vous vois. » Ils me disent, « Nous sommes dans une souffrance, nous sommes perdus, nous ne savons pas quoi faire. » Et je vous avoue que je suis vraiment complètement démuni devant cette situation, surtout qu'il y avait urgence pour aller voir la personne avant qu'elle se fasse opérer. Et je leur dis tout simplement, mentalement, « Écoutez, n'ayez pas peur. Vous verrez peut-être un tunnel. Vous allez peut-être voir une lumière au fond de ce tunnel. Vous allez peut-être voir des personnes qui vous sont chères, un enfant, un membre de votre famille. Mais ayez confiance, vous ne serez pas seul, vous serez accueilli. » Et là-dessus, aux stupéfactions, je vois mes trois formes, en quelque sorte, j'ai envie de dire un peu comme un esprit, comme un fantôme, se dématérialiser. Je vais pour traverser le boulevard, et Sirène Hurlante passe une ambulance. Ça me fait arrêter brutalement. Je suis dans l'hôpital, et je vous avoue, je n'ai qu'une hâte, c'est de rejoindre la chambre de la personne, mais je me colle au mur, parce que je me dis, « Si on a d'autres comme ça, ma priorité, c'est la personne, et s'il y a d'autres, défunts. » Bon, c'est le côté un peu humoristique. Voilà, ce n'est vraiment pas le moment. Et donc, j'arrive au service ORL, au rez-de-chaussée, et là, il y a beaucoup de monde qui s'agit, des médecins, des infirmiers, etc. Et je vois un ascenseur, mais qui est pris d'assaut par tout le corps médical. Et je me dis, « Mais je ne vais jamais y arriver. » Et je vois, effectivement, une porte marquée « Grand public ». Vous savez, les grosses portes bien blindées, qu'on n'ouvre pas comme ça, sécurisées. Et je me dis, « Bon, je vais prendre cette porte-là, et je lui monterai beaucoup plus rapidement. » Et là, je vois une dame qui me regarde et me dit, « Monsieur, effectivement, je vais vous accompagner, parce qu'autrement, on va mettre un temps à chini pour pouvoir monter. » On arrive devant cette porte, et là, qu'est-ce qu'on constate ? Que la porte s'ouvre, où on voit d'abord la porte qui s'ouvre, tout doucement, et, ô stupéfaction, personne derrière. La personne me regarde et me dit, « Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe ? » « Moi, je m'engouffre à l'intérieur. » Elle me dit, « Mais ce n'est pas possible. » On a vu même la poignée de la porte s'ouvrir. Et je la regarde et je lui dis, « Ne vous inquiétez pas, il y a eu un courant d'air. » Je vous passe les détails, je vais voir la personne qui va être opérée, avec beaucoup d'émotion, et ensuite, malheureusement, je suis obligé de la laisser avant qu'elle parte au bloc opératoire. Et en descendant, puisqu'il y avait à ce moment-là moins de monde, je prends l'ascenseur. Et là, quelque chose d'asté stupéfiant se passe, c'est que dans l'ascenseur, je sens une odeur de parfum de rose. J'étais tout seul, mon mental se met en haut en disant, « Tiens, peut-être qu'il y avait quelqu'un avant qui avait un parfum de rose. » C'est surprenant. Violette, rose. Et en sortant de l'ascenseur, devant moi, personne dans le hall, ce qui est assez, pendant un bref instant, pas grand monde. Et qu'est-ce que je vois se présenter devant moi ? Un capucin, un religieux, un capucin qui avait la tête baissée, que je ne reconnais pas, qui relève la tête, qui me sourit et qui me fait un signe de croix. Et je reconnais un célèbre capucin italien qui s'appelle le Padre Pio, qui avait ce don extraordinaire qu'on appelle d'ubiquité, de bilocation. Je reste pétrifié sur place. Les secondes passent. Il se, lui aussi, se dématérialise. Je passe à l'accueil et j'avais quelques modalités administratives à régler. Donc, je suis très gentiment accueilli par la secrétaire. Je remplis un certain nombre de papiers et je remarque du côté droit sur une petite étagère, un peu en retrait, la forme d'une statue qui attire mon attention. Mais je ne voyais pas très bien ce que c'était. Et la secrétaire voit que je regarde un peu dans cette direction-là. Elle me dit « Monsieur Le Gall, vous êtes intrigué par ce que vous voyez sur le côté ? » Je dis « Oui, je vois une statue, je ne suis pas très bien qui c'est. » Elle me dit « Je vais vous expliquer. Nous recevons effectivement, parce que c'est un hôpital qui reçoit énormément de monde, de la France et de l'étranger, et nous recevons beaucoup d'Italiens. Et en remerciement, les Italiens nous ont offert une statue, c'est la statue du Padré Pio. » Bon, je souris. Et quelques minutes plus tard, j'ai bien besoin d'aller me ressourcer après tout ce que je viens de vous raconter. et je vais dans ma chambre. Je rentre dans ma chambre et à ce moment-là, je suis à nouveau entouré par un sentiment de paix et d'une odeur de violette. Le soir, j'ai des bonnes nouvelles concernant la personne opérée et le lendemain, je retourne à l'hôpital, sur le boulevard, prêt à traverser, et mon attention, enfin, mon attention, je sens quelque chose qui me démange dans la nuque et je me retourne. Et je retrouve mes trois personnages de la veille rayonnant de lumière, le visage souriant et en paix, et qui me parlent télépathiquement et mentalement et qui me disent « Monsieur, on vous remercie, on a été accueillis par nos parents, on les a vus au bout de ce tunnel de lumière et nous avons été accueillis. » Et tous les trois, un peu comme dans le film Starward, me font un signe de la main, m'envoient des baisers et se dématérialisent. Je ne me considère pas comme un passeur d'âme. Je ne suis qu'un simple médium depuis ma petite enfance qui reçoit des messages des défunts que je vois, que j'accompagne tout à fait spontanément. Je dis bien accompagné. Je n'ai aucune prétention de faire passer les âmes. Je dirais que seulement je suis présent à côté d'eux. Je leur amène mon amour, ma compassion, mes mots très simples pour simplement leur donner la direction. Mais c'est à eux de faire le job. Au quotidien, j'essaye avec mes mains de soulager les gens avec cette dimension spirituelle de l'aide de mes médecins du ciel et de mon grand-père qui me guide dans mon travail au quotidien pour essayer de soulager les gens. Mais avant tout, je ne suis qu'un simple médium et je dirais qu'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose. Merci de m'avoir écouté.